Je pense que mon engin pourrait ouvrir la quatrième dimension, mais seulement il faut que je ressorte vivant du triangle des Bermudes. Je savais pas que c'était un extraterrestre qui vous l'avez fait, parce que je l'ai jamais senti. Puis tant qu'on voit Jean-Claude passer en vélo, on dit qu'il est pas parti. Il est un peu illuminé. Parce que je pense pas que ça se coupe d'école un jour quand même. Alors on est encore en recherche de Jean-Claude. Vous avez été là? Vous avez pas été? Non, c'est là-bas qui croyait, c'est pas là. Bonjour Jean-Claude. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. Bon, vous attendez, je rangeais ma collection de thymes, ça m'occupe. Bonjour messieurs. Voilà ce que je fais, je m'amuse comme un petit fou. J'espère que les chiens n'ont pas trop faim. Non, ils ont pas l'air, ça va. Tout ce déhurlement, on l'entend. Je sais pas, Sylvain, il porte à 10 km au moins. Elle est, elle est devenue méchante. C'est l'automne, les feuilles tombent. Voilà mon petit paradigme. C'est un esprit qui me dit qu'il était venu de l'espace pour m'aider à finir ma soucoupe. Cet esprit s'appelle Suzy, mais son code astral c'est un peu plus long. C'est 14 182 832. Oui, ben je vous en prie, montez-donc. Voilà. Dans le premier temps, pour vous laisser aborder, je me mets sur la couchette. C'est quand même un endroit où on peut relativement s'asseoir. Il faut d'abord donner du fluide sur le tableau de bord qui est à votre droite, que vous vous apercevrez sans doute mieux en vous glissant sur le côté. Ce qu'il y a là, le problème, c'est qu'il faut pas être un grand. Lorsque je veux faire un essai éventuel, je vais d'abord m'asseoir au tableau de bord et puis j'impose les mains sur les courants que vous apercevez sur le tableau de bord d'ailleurs. Alors là, à ce moment-là, je me concentre, je donne un peu une sorte de france-clé, si vous voulez, à la mise en route du fluide dans les sphères. Je fais tous les jours comme ça. Je sais pas si c'est la bonne solution, peut-être bien. C'est pour une sorte d'automatisme, pour ne pas me prouver, disons, perturbé. Mais de toute façon, comme je vous l'ai dit, il y a toujours la possibilité, si moi je n'arrête pas à partir, que l'on vienne me chercher. Il y a beaucoup de monde qui vient le voir, hein, dimanche, pour le 1er mai cette année. On n'a pas pu rentrer chez nous. Il y avait 19 voitures, ça partait d'ici jusqu'au coin. Il y a quelques années, il y avait des cars d'anglais de la région parisienne qui se sont déplacés. C'est rigolo. Il y en a pour une vue. Je voudrais quand même voir si c'est vrai que je passe sur France Inter à la minute, là. Je ne sais pas, je n'ai jamais vu personne, mais je ne sais pas s'il avait tombé, s'il ne l'aurait pas tué. J'aurais tapé dessus tant qu'il aurait bougé. Peut-être que j'étais en colère. Ah oui, oui. Ah, mais il n'est pas comme les autres, lui. Il n'a pas été fabriqué en France, hein, lui. Il a été fabriqué dans... sur la Lune. Dans la nuit que je me suis mariée, cet extraterrestre est venu. Ou alors, est-il venu avant? Enfin, j'en sais rien. On ne les voit pas, on ne les sent pas. Quand ils sont... Alors, deux mois après, je suis malade. J'ai envie de dégueuler. Je suis... Enfin, j'ai dit, qu'est-ce que c'est que j'ai attrapé? Et là, je vais trouver le Toubi. Et il m'a dit, madame, vous êtes enceinte. Je vais vous faire voir le père de Jean-Claude. Voilà, le papa et voilà le fils. C'est pas un terrien, c'est un extraterrestre. Je m'en rajoute, j'essuie mon petit coin. Eh bien, il y a le coin, là-dessus. C'est là-bas, avec... Il a du bon, peut-être qu'il y a là. Voilà. Voilà. Ah, il fait son ronron. J'ai jeté un petit signe, quelque chose de bizarre. Sans parler des éternelles étoiles filantes, quelque chose d'un peu différent. Bon, ben, j'ai pas tellement vu de choses vraiment notables, quand même. L'autre soir, j'ai eu un contact, j'ai eu une sorte de contact avec le triangle, qui me disait qu'il allait me chercher, venir me chercher dans trois jours. Mais dans trois jours de leur temps, ça représente quand même quelques semaines. Parce que, ce que j'ai oublié de dire, c'est que dans leur dimension, le temps ne passe pas à la même vitesse que chez nous. Boulot de deux, c'est pas mon truc. Moi, il faut que j'ai une part de rêve dans ma vie, sinon, si c'est pour vivre comme on voit vivre tout le monde, vous savez, moi, je suis pas à 36 de part, dans mon compte personnel. Je veux pas vivre comme ça. Moi, ma vie, c'est une part de rêve. S'il y a pas la part de rêve, la vie, elle vaut pas le coup. Sous-titrage Société Radio-Canada